C'est que la plupart des gars qui deviennent milliardaires, enfin les FEMUS, les gars qu'on connaît vraiment, à la base, ils ne comptaient même pas forcément devenir milliardaires, tu vois. Ça leur est tombé dessus un petit peu, tu vois. Il faut se rendre compte que quand tu es milliardaire, ça veut dire que tu as une marque que tout le monde utilise, quoi. Ça veut dire que tu impactes au moins un milliard de personnes. Tu as une marque que tout le monde connaît, Nike, Apple. Enfin, je veux dire, tu as un truc que tout le monde consomme, quoi. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi. Sur la cloche, ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne sport te permet d'être déterminé, passer action, être une meilleure version de toi-même, faire de l'argent. À un moment donné, les gars, il faut faire de l'argent, ça veut être libre. En fait, c'est ce qu'on veut, on veut être libre. C'est ce que je répète à chaque fois. Il n'y a rien de mieux que la liberté, au-delà de l'argent. De toute façon, de l'argent permet d'avoir la liberté. Enfin, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Déjà, quand tu as de l'argent, mathématiquement, tu deviens libre, OK ? Tu vas vivre où tu veux, tu achètes ce que tu veux. Enfin, c'est la fête, quoi. OK, donc, tu as des études de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, OK ? C'est gratuit, c'est offert. Si tu n'as pas fait 20-40 semaines, je ne comprends pas pourquoi tu... Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne le prends pas ? Tu vas dire, il ne va pas me carotte. Arrête un peu. Tu vas mettre ton email et si jamais tu veux sortir de la banlieue liste, tu mets désabonné. Je pense que ça va aller. Juste, tu cliques, tu mets désabonné. C'est écrit en dessous. Donc, ce ne sera pas un souci. Si jamais tu ne veux plus recevoir, du coup, des conseils. Parce qu'évidemment, les gars, je vous écris des emails. Je me prends la tête. Je vous écris des emails pour ceux qui sont inscrits dans la banlieue liste. Vous pouvez aider des conseils quand même sur tout le long du chemin. Ça fait toujours plaisir. OK, donc, du coup, tu peux prendre ça. Il n'y a pas d'excuse, les gars, j'ai grandi arrivé dans 91. J'ai redoublé mon BEP. Donc, arrête de trouver des excuses. Ça fait des années que je voyage grâce aux stratégies que je partage dans Pirate Marketing. D'ailleurs, Pirate Marketing, c'est 100% financé. Donc, tu n'as rien à sortir de ta poche. Tu as tout en description et passons directement au sujet de la vidéo. Les erreurs que tu commets lorsque tu veux copier les riches. Ça, on va en parler parce qu'il y a surtout, il y a un point qui me fait frissonner. Donc, on va en discuter. Alors, évidemment, on conseille. Tout le monde, tout le monde, tous les gourous. Un gourou, c'est dans le terme positif. Te disent, ouais, vas-y, il faut copier les riches, etc. Et d'ailleurs, je confirme, il faut copier les riches. Tu ne vas pas essayer de réinventer la roue. Si tu veux devenir riche, à un moment donné, tu copies les riches. Si tu veux devenir footballeur professionnel, à un moment donné, tu copies les footballeurs professionnels. Copie Brian, il voulait être le meilleur joueur de tous les temps. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il allait demander au meilleur joueur de tous les temps comment on fait. Jordan. Voilà. À un moment donné, les gars, il faut être malin. Donc, oui, il faut copier les riches. Mais voilà, en copiant les riches, il y a des erreurs que l'on peut faire. Il y a des erreurs que moi-même j'ai faites aussi. Et je vais partager avec toi dans cette vidéo ce que j'ai noté. Et comme ça, ça t'évitera de faire les mêmes erreurs. Première erreur, c'est de copier la fin du game. Tu vois, les gars, ils veulent copier la fin du game. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai voulu faire ça. Et c'est à un moment donné, je ne sais plus comment ça fait que j'ai grillé, que non, en fait, ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est où j'avais lu un livre. Je pense que c'est un livre que j'ai capté ça. Tu ne peux pas copier la fin du game. Alors, qu'est-ce que je veux dire par copier la fin du game ? Si on prend dans l'extrême, c'est genre, tu viens de commencer, tu n'as rien fait encore, tu n'as rien entrepris. Mais tu te dis, vas-y, je vais envoyer des fusées sur Mars aussi. Voilà, comme Elon Musk. Voilà, ça, c'est la fin du game. Tu vois, Elon Musk, il a eu son parcours. Il faudrait voir, si tu veux copier quelque chose, copie le début de son parcours. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait au début, etc. OK, mais la fin du game, non. Pareil, par exemple, quand tu veux, moi, je voulais copier des stratégies de gars qui avaient déjà un business qui tournait. Mais comme ils font des vidéos sur YouTube aussi, je me dis, c'est de la même, on est pareil. Tu vois, non, ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que les gars, ils sont 50 000 dans l'entreprise. Tu vois, quand moi, je travaille 10 heures dans la journée, après, je ne vais pas plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Tu vois, non, je ne peux pas déjà productivement et mentalement. C'est parce que c'est tous les jours que je travaille. Donc, non, je ne peux pas à un moment donné, non. Donc, les gars, eux, ils sont 50 000 dans leur équipe. Bon, même si, voilà, je te parle d'avant, tu vois. Moi, j'étais tout seul avant. Comment tu veux implémenter des stratégies que les gars, ils font alors qu'ils sont 50 000 ? C'est-à-dire, quand toi, tu travailles 10 heures, eux, si jamais ils sont 10 dans leur équipe, genre, ils travaillent 60 heures. Donc, une journée, en une journée, ils produisent 60 heures de travail. Toi, tu en produis 10. Donc, c'est évident que tu ne peux pas copier la stratégie d'un gars qui est déjà là depuis un bon moment, qui a déjà développé son entreprise, qui a déjà des salariés, enfin, ou des gens qui travaillent pour lui, etc. Tu vois, donc, il faut être malin. Et c'est pour ça que, je ne sais plus dans quelle vidéo, bref, je te le redis, c'est copier des gens qui viennent de commencer, genre moi. Ok ? Moi, cette chaîne-là, ça fait combien de temps que je l'ai ? Ça fait trois ans, trois ans et demi, je pense là. Trois ans et demi que j'ai posté ma première vidéo. Ok ? Donc, qui est-ce qu'il faut copier ? Il vaut mieux copier moi, que je sois arrivé dans un marché où c'est déjà concurrentiel et qui a réussi à sortir, je ne connais plus l'expression, mais qui a réussi à s'en sortir. Ok ? À s'imposer. Ok ? Ou de copier un gars, ça fait déjà 20 ans qu'il est là. Comment on fait ? Tu vois ? Si tu copies ces stratégies, ça ne va pas être la même. Tu vois ? Parce que les stratégies que moi, j'ai utilisées, c'est des stratégies où il y a déjà une concurrence, où il y a déjà des gens, le marché est déjà… Je veux dire comment ? Il y a beaucoup de concurrence, tout simplement. Et que forcément, ça va être plus difficile de fonctionner, de réussir maintenant qu'il y a 10 ans. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible ? Non. Ne me fais pas dire ce que je ne t'ai pas dit. Parce que tu vois, toujours… Gérard, il cherche toujours des excuses pour ne pas se lancer. Ah ben, c'est cuit. Ah ben, on ne peut plus se lancer alors ? C'est une concurrence là ? On s'arrête là ? Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est sûr que si tu avais commencé il y a 10 ans, tu étais à l'aise. Il y a 10 ans, ils étaient trois les gars. Ils étaient trois. Donc bon, à un moment donné, ça va. Mais quand tu commences dans les maintenant, il vaut mieux voir les stratégies d'un gars qui a commencé aussi récemment. Ce sera beaucoup plus efficace parce qu'il est sur le terrain, il sait de quoi il parle. Arrêtez de vouloir copier la fin du game d'un gars. Moi, j'ai des gens, gars. Je connais des gens. À chaque fois, les gars, ils pensent, ils sont là, genre, ils copient la fin du game. Ouais, le business, c'est easy. Juste à prendre quelqu'un, j'ouvre un restaurant, je mets un chef. Et boum, boum, voilà, je distribue des cartes postales. Et puis après, les gens vont venir dans mon restaurant. T'as raison, t'as raison, ça ne change rien. Deuxième erreur que tu fais lorsque tu copies des riches, c'est de copier un business model qui ne te correspond pas. Donc ça, c'est un truc dont personne ne parle. Par exemple, si jamais tu essaies de copier ce que je fais, c'est-à-dire que tu prends ma formation Pirate Marketing, par exemple, qui est 100% financée, je te le dis quand même, c'est pour ça que je fais des vidéos quand même, c'est du marketing de contenu. Pirate Marketing, c'est 100% financé, tu peux y accéder sans sortir un seul euro de ta poche. Donc t'as tout ça en description. Donc du coup, par exemple, tu veux prendre Pirate Marketing, mais du coup, ça ne te correspond pas, genre, faire des vidéos, parce que dans Pirate Marketing, il y a YouTube Money Machine. Pour moi, YouTube, c'est plus puissant. L'autre jour, je regardais un interview d'Osama, il disait que tout son argent vient de YouTube. Tout son argent vient de YouTube, merci YouTube. J'ai dit, ben voilà, quand c'est Osama qui le dit, ça résonne plus chez vous que quand je vous le dis, les gars. Ça fait des années que je vous dis que les gars, YouTube, il n'y a rien de plus puissant que YouTube. OK ? Parce que tu développes un Pirate Marketing, ça te rapporte énormément d'opportunités, etc. Mais quand je vous le dis, ça, tout le monde s'en bat les reins. Par contre, quand c'est Osama, là, ça... Ah, c'est Osama qui l'a dit, d'accord, je suis chaud alors. Ah, les gars, mais ça fait des années que je vous le dis, les gars. Donc, YouTube, c'est super puissant pour différentes raisons que j'ai énumérées plein de fois. Bref, mais quoi qu'il en soit, c'est un outil qui est super puissant parce que c'est du long terme. Même s'il y a un produit qui ne fonctionne pas, tu changes de produit, contrairement à une entreprise que tu crées et qui casse la figure. Et puis, il faut revenir, tu vois. Richard Branson a lancé plein de business liés à son personal branding parce que YouTube te permet d'avoir un personal branding puissant. Il y a plein d'entreprises qui se sont cassées la figure. Il y en a plein qui ont fonctionné. Tu veux dire, ça se casse la figure, boum, avec son personal branding, boum, il en renonce un autre, tu vois. Bref, et donc, c'est ce que je partage dans Pirate Marketing. Il y a stratégie YouTube Money Machine et les stratégies de pirate, de marketing pirate, pirate marketing. Et les gars, quand je parle de YouTube, quand on dit de l'argent vers YouTube, parce qu'une fois, j'avais un commentaire, un gars qui dit, ouais, mais tu parles, mais tu n'as pas un million d'abonnés. Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne comprends rien, en fait. Ce n'est pas une question... Ça va aussi, tu n'as pas un million d'abonnés. Et pourtant, je pense, je ne sais pas au courant de sa valeur nette, mais je pense qu'il est au calme. Non, ça n'a rien à voir les abonnés et l'argent, comment tu fais pour avoir de l'argent grâce à ça ? Tu peux avoir, déjà, la preuve, mon lancement avec le saxophone, j'avais, quoi, peut-être 2 000 abonnés, j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Donc, il faut sortir vos fausses croyances. Bref, ça, c'était une petite parenthèse. Mais imaginons que toi, tu n'es pas un gars de YouTube, tu veux faire des vidéos comme moi, tu vas aller sur YouTube, mais tu n'aimes pas YouTube. Du coup, tu vas te forcer à faire un truc parce que tu sais que c'est une opportunité de ouf. Ça ne te correspondra pas parce que tu n'aimes pas ça. Tu vois, je ne sais rien, pour plusieurs raisons. Peut-être que tu n'as pas envie qu'on voit ton visage parce que tu n'as peur qu'on te fasse. « Ah, il a fait des vidéos et ça n'a pas marché. » Voilà. Bon, ça, c'est une mauvaise raison. Je te le dis direct. Mais si jamais, je ne sais pas, moi, tu ne te sens pas, tu n'as pas envie, tu ne te sens pas le truc de vouloir le faire, au-delà du fait que tu as des bullshits dans la tête genre tu as peur qu'on se moque de toi ou qu'on te voit ou un truc comme ça. Ça, pour moi, ça ne compte pas. Mais si jamais vraiment ce n'est pas ton truc, toi, tu ne serais pas, tu es plus attiré par faire de l'e-commerce mais pas parce que tu penses que c'est plus facile ou l'inverse, tu vois. Choisir un modèle, copier un modèle qui te correspond. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, vont copier un modèle et ça ne va pas leur correspondre juste parce qu'ils veulent faire de l'argent. Alors, tu peux le faire dans une première partie. Tu peux faire, par exemple, des choses qui ne te plaisent pas forcément mais tu le fais pour pouvoir générer du cash et la motivation, elle est de les résultats que tu vas avoir grâce à cette stratégie. Donc, pourquoi pas, tu vois. Et après, une fois que tu as fait ton cash, tu peux le réinvestir ailleurs et faire d'autres projets parce que les gars, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, moi, ce que j'observais, c'est qu'en fait, tu commences par un truc, tu commences à générer du cash. En fait, ça va attirer d'autres opportunités, tu vas avoir du cash pour pouvoir investir dans d'autres business et ainsi de suite, tu vas bouger, tu vas bouger. Je veux dire, tu peux faire énormément de choses. En tout cas, surtout en partant de YouTube parce que là, je pensais en mode YouTube. Quand tu commences à faire du cash, après, tu peux tout faire. Ton personnage me dit qu'il est toujours là. Je ne sais pas, tu veux faire du acteur de cinéma, tu veux faire acteur de cinéma, si tu as une grosse base, grosse communauté. Il y a plein de choses que tu peux faire. Je ne sais pas, moi, tu peux tout faire, en fait. Je n'ai même pas d'exemple en tête. Tu veux faire une boulangerie, tu fais une boulangerie, tu vois, par exemple. Parce que tu as du cash, boum, tu continues, boum, tu veux faire une salle. Voilà, ça, c'est des bonnes preuves, ça. Les premiers, là, il y a qui ? Thibaut InShape, les deux qui sont ensemble, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bodytime, par exemple. C'est des exemples, par exemple. Les gars, ils ont fait... Thibaut, il a choisi de faire une salle, mais il aurait pu faire plein d'autres choses, tu vois. Ils ont fait une marque de vêtements. Après, ils ont fait plein de business. Je ne sais plus ce qu'ils ont fait, mais je sais qu'ils ont fait différents business. Mais voilà, c'est opportunité qui crée d'autres opportunités. Bref, mais en tout cas, l'erreur que souvent, les gens, ils font, c'est de calquer, se positionner sur un truc qui ne va pas leur correspondre, tu vois. Moi, je sais qu'à un moment donné, on m'avait... Parce que j'avais un coach à un moment donné, et il m'avait envoyé vers une direction, mais je sentais, tu vois. Parce que, tiens, ça répond à la question, tu te dis, ouais, mais comment on fait pour savoir ? Ben, tu sens que quand tu fais le truc, ce n'est pas une question que tu n'as pas la rage ou que tu n'es pas déter ou que tu n'as pas envie de le faire ou que tu as peur de ce que les gens vont dire au regard des autres. C'est que c'est un truc... Tu ne sais pas, tu ne le sens pas avec toi. Ce n'est pas que tu te dis, ça ne peut pas fonctionner. Tu te dis, tu ne sais pas, ça ne résonne pas avec toi. Tu ne te sens pas dans le truc, quoi. Tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas ça. Non, YouTube, tu connaissais ça. Et tu vois. Et boum, j'ai été, tu vois. Et puis après, bon, des fois, il faut tester et puis voir vraiment est-ce que tu kiffes ou pas, tu vois. Mais bon, déjà, franchement, avec toutes les vidéos de contenu gratuit, ça te permet déjà de savoir quel business tu sens ce qui pourrait te correspondre, tu vois. Troisième erreur que les gars, ils commettent en voulant copier les riches, c'est qu'ils aiment toute la partie où ils ont galéré, les gars. Toute la partie où ils ont des sacrifices. Ça, tout le monde oublie l'histoire. Donc, c'est vrai que dans le storytelling, les gars, ils oublient de le dire, tu vois. Bon, parce que déjà, c'est peut-être moins sexy alors que moi, enfin, moi, je kiffe grave. Ils attendent quand les gars, ils parlent des moments où ils ont galéré. Mais bon, en général, les gars, ils ne le disent pas. Don Musk, il ne parle pas de ça spécialement. Lui, et Don Musk, on dirait que c'est tout droit. Il n'y a pas de problème, tu vois. Ben oui, mais il y a une partie sacrifiée, ou sinon, des fois, les gars, ils en parlent, mais tout le monde s'en va les rien et tout le monde oublie. Ils se rappellent juste que maintenant, les gars, ils roulent au Porsche. Il n'y a aucun problème, tu vois. Et donc, du coup, quand tu oublies la partie sacrifice, tu te dis, ben, ça va être easy. On va y aller, ça va y aller tout droit aussi. Non, ça n'a rien à voir. Tu vas te prendre des gifles, la vie, elle va te gifler. La gifle d'entrepreneur, elle est plus vénère que la gifle de la vie. Là, je viens de l'inventer, je n'en sais rien. Attends, laisse-moi y réfléchir en deux secondes, est-ce que c'est plus énervé ou pas ? Bon, la gifle de la vie, c'est la même chose en vérité. Donc, dans tous les cas, tu vas te faire gifler comme tout le monde. Je ne crois pas que tu vas passer entre les mailles du filet. Même les gars, tu as l'impression qu'ils ont percé rapidement, ils se sont fait gifler. C'est juste qu'ils se sont dépêchés de prendre des gifles. Maintenant que toi, tu prends ton temps pour prendre ta gifle. Ah ouais, quand même, c'est pas facile la vie à d'entrepreneurs. Sauf qu'eux, ils courent pour prendre leur gifle. Tu vois ? C'est ça le truc. Il faut toujours accélérer les choses. Accélérer les échecs au maximum rapidement pour pouvoir percer rapidement. Donc du coup, les gars, ils zappent comme si tout allait bien se passer. C'est un point A, on va au point B. Et puis voilà, c'est moi, j'y suis arrivé. Non, non, ça va être A, ça va monter comme ça, tu vas redescendre, tu vas ressortir de l'écran. Et après, tu vas arriver finalement. Voilà. Donc la perte de sacrifice, c'est que tu vas te la prendre et les gars, ils zappent ça et pensent que les autres, ils n'ont pas vécu ça. Non, à un moment donné, tout le monde, ce n'est pas possible. Il y a une perte de sacrifice. La perte de sacrifice, pourquoi elle est obligatoire ? C'est qu'en fait, pour pouvoir lancer un projet, ça demande du temps. Et c'est la ressource que l'on a. En fait, tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'utiliser le temps pour pouvoir bosser et faire avancer ton projet. Et donc, du coup, tu ne peux plus aller au cinéma, tu ne peux plus aller au restaurant, tu ne peux plus, pendant une période, pas tout le temps, pas toute ta vie, tu vois. Mais tu ne peux plus être là, être comme avant en fait. Tu ne peux pas utiliser le temps comme tu l'utilisais avant et maintenant, tu as un projet que tu dois lancer. Donc ça, les gars, des fois, ils n'en parlent pas. Ou des fois, toi, tu oublies. Là, tu zappes. Tu vois juste la fin, la fin de l'histoire, le haut de l'iceberg comme dans les images d'Instagram. Quatrième erreur que les gars, ils commettent en copie des riches, c'est qu'ils zappent complètement le temps que ça leur a pris pour devenir millionnaire. Complètement. Tu sais, ils voient juste la fin. Ah ben Warren, il est meilleur l'air. Tout le monde sait de Warren. Ouais, les gars, ne soyez pas frileux quand il faut frileux et soyez chauds et être avare quand ils sont plus frileux. Tout le monde aime bien mettre des trucs, des côtes. Comment on dit ça encore en français ? Oh, le mec. Tellement le gars est americano. Le gars, il confuse. Je suis confusé. Je ne sais plus comment parler en français. Comment on dit ça encore ? La vérité, c'est que j'ai oublié. Bref, tu as compris en tout cas les phrases là. Inspirantes. Donc, j'ai noté pour toi au cas où, pour pouvoir te remettre un peu les trucs dans le contexte. Parce que tout le monde va être millionnaire en un an et il cite des gars qui comme par exemple Warren Buffett, il a commencé à 21 ans avec 20 000 euros. Ça lui a pris 13 ans pour devenir millionnaire. Donc, il a été millionnaire à 33 ans. Ça lui a pris 13 ans. Bon, alors après, tu vas me dire ouais, mais maintenant, il y a Internet, etc. Je te l'accorde. Je pense que si tu es déterre, il y a moins que tu les fasses avant 13 ans. Bon, après, si tu es filé en 13 ans, ça va aussi. L'essentiel, c'est d'y arriver les gars. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être sûr d'y arriver. Ce n'est pas genre d'y arriver vite, c'est d'être sûr d'y arriver. Bref, ça, c'est la petite parenthèse. Et du coup, il a été milliardaire à 55 ans. J'en parlerai des milliardaires après. N'inquiète pas, j'arrive. Je note aussi, parce que là, tu vas me dire ouais, mais c'est Warren, c'est tout, c'était à l'ancienne, blablabla, blablabla, blablabla. OK. Mark, Mark Zuckerberg. Tu connais Mark Zuckerberg ? OK. Mark Zuckerberg, il a commencé à 19 ans et il a été le plus jeune millionnaire en partant de zéro à l'âge de 23 ans. OK. Donc, je ne suis pas super bon en maths, mais d'après mes calculs, on est à 20, 21, 22, 23, 4 ans. Ce qui rejoint ma vidéo, je disais, les millionnaires en général, moi, de ce que j'observais, entre 2 et 5 ans. Et là, je parle de tous les millionnaires, pas forcément sur Internet. C'est un business, c'est parce que sur Internet que tout d'un coup, ça va plus vite. Alors oui, c'est vrai qu'il y a l'effet de levier quand même qui permet de, une fois que ça marche, c'est vrai que ça va aller vite. Mais bon, bref, en tout cas, ce que j'observais, c'est 2 à 5 ans. On est dedans, les gars, on est dedans, avec Marc en tout cas. Donc, l'erreur que les gars, ils font, c'est qu'ils pensent trop que genre, ça va aller vite comme ça. En un an, ça y est, c'est bon. Un an, je suis libre, tout ça, machin. Marc, il a pris 4 ans, mais toi, 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 hein ? Alors, il y en a qui l'ont fait. Tu vois, tu vas me citer des épiphénomènes. Je sais, tu vas te dire oui, Yomi. Ouais, bah oui, bah, qu'est-ce que tu te dis ? Ça te paraît une généralité, ce qui s'est passé ? Être au bon endroit, au bon moment, etc. Et même là, les gars que je viens de te citer, à part peut-être Warren, Marc, il était au bon endroit, au bon endroit. Marc, il était dans son lycée, il était, je pense que c'était un codeur ou un truc comme ça. Oui, je pense, oui, c'est ça. Parce que je me rappelle le film, mais oui, c'est ça. Les deux frères, ils sont arrivés, ils ont dit, ouais, du tout, on a Facebook, là. Bon, oui, je sais que ça ne t'appelait pas Facebook, calme-toi. Bref, et donc du coup, ah ouais, tu peux pas faire un truc, tout ça, parce qu'on a une idée, ça déchire et tout. Marc, il a fait, ouais, ça a l'air pas mal, ton truc, là. Vas-y, vas-y, je vais travailler dessus. Il a travaillé dessus, il a fait, mais cette idée, elle est vénère, elle est nerveuse, cette idée. Oh, mais je pense que, non, mais je pense que je vais la garder pour moi, finalement, parce que je pense que cette idée, elle n'est pas pour eux. Non, non, c'est pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas le cerveau pour pouvoir gérer une idée comme ça. Après, les frères, ils viennent comme ça, ouais, mais alors, ça avance ou pas ? Non, t'inquiète pas, j'ai un peu de retard, mais t'inquiète pas, je te tiens au courant. Et boum, il lui a ramené une carotte. Au bon endroit, l'opportunité, elle est quand même venue à lui. Ok ? Mais ça lui a pris quand même 4 ans. Ok ? Et un autre point que, j'ai juste d'y penser, c'est aussi, il ne faut pas oublier le contexte, les gars. Quand vous copiez les gens, le contexte dans lequel les gars sont arrivés, tu vois, Bill Gates, lui, quand il a commencé, il a eu accès jeune à un ordinateur que la plupart des gens n'avaient pas accès. Warren Buffett, il a réussi à que ses amis lui prêtent de l'argent. Il avait un mentor aussi qu'il a enseigné à être bon. Bon, il était déjà, tout doit être réuni, tu vois, mais il y a aussi un contexte. Je veux dire que le gars, il est éditeur et il est déjà talentueux dans ce qu'il fait, etc., tu vois. Parce que si je ne te dis pas de bêtises, je crois qu'à 12 ans, il utilisait les livres de finances, tu crois, la bibliothèque. Si je me rappelle bien, parce que j'ai eu la biographie, mais ça fait un moment que j'ai lu, donc tu m'excuseras. Mais, il y a un contexte, tu vois, ce n'est pas les gars, voilà, Max Dugaber, je viens de te raconter, tu vois. Mais bon, en même temps, je te prends des exemples de gars qui sont milliardaires. Je veux dire, bon, selon les millionnaires, c'est quand même différent. Si tu vises des gars comme millionnaires, multi-millionnaires, bon, c'est différent quand même. Cinquième erreur qu'ils commettent qu'ils copient les riches, ils pensent que c'est facile. Il y a des gens, ils pensent que c'est facile. Bon, je vous avais déjà parlé un petit peu dans les autres points précédents, parce que j'ai vu ça quand j'ai lu, je me dis, ah, mais ça, j'en ai parlé déjà. OK, les gars, ils pensent que c'est facile. Ils copient, ils se disent, bon, je vais copier, et puis ça va rouler, on va aller tout droit, il n'y a pas de problème. Et tout va bien se passer. Non, tu vois, et ça me rebond, tu dis, j'ai revu, j'y connais des gens, gars, jusqu'à maintenant, je suis sûr qu'ils ont encore ce même état d'esprit, ce même mindset. Ouais, c'est facile le business. Tu prends un chef, tu le mets dans un restaurant, et puis ça tourne, tu mets un bon chef, bon, moi, je délègue, je délègue. J'ai dit, ah, d'accord. Mais le gars qui te dit ça, il n'a aucun business. Il n'a jamais eu un business qui a fonctionné de sa vie. Mais, lui, il dit, moi, ce n'est pas compliqué, tu prends un gars là, tu mets, en mode, en mode Steve Jobs, quoi. Steve Jobs, il est là, bon, les gars, il faudra l'ordinateur qui tourne plus vite. Parce que, voilà, moi, je m'occupe du design, un peu de calligraphie, quand même, ça serait bien de changer la calligraphie, et puis après, on est bon, quoi. Et puis après, on est bon, tactile, les gars, utilisez les doigts maintenant. Voilà. Donc, vous faites ça, les gars, je m'occupe de rien, je m'occupe de tout. Donc, les gars, ils se disent après, je vais faire comme si je veux. Non, ça n'a rien à voir. Donc là, ce n'est pas facile, c'est difficile. Des fois, il y a des gars, ils me disent, ouais, mais ça, c'est plutôt un pote, il me dit ça. Ouais, mais les gars, ils n'insistent pas en disant, ils n'insistent pas assez pour dire que c'est difficile. Alors, je vais te le dire là maintenant, c'est difficile. C'est bien sûr que c'est difficile. OK ? La difficulté, elle n'est même pas dans les stratégies, la difficulté, elle est dans l'état d'esprit, le mindset. Est-ce que tu es prêt à te donner ? Est-ce que tu es prêt à charbonner ? Est-ce que tu es prêt à persévérer ? Il n'y a pas de secret, tu prends dans tous les sens. Tu peux aller regarder d'autres vidéos où on va dire, oui, c'est facile. Tu vas aller, tu vas te casser des dents, après tu vas revenir à la maison tranquillement. Tu vas revenir ici, tu vas regarder mes vidéos. Ici, on parle vrai. Sixième erreur que commettent les personnes qui copient les riches, c'est de rêver trop grand. Alors, tu vas dire, c'est quoi ce délire ? Donc là, ça, j'assume les gars. Ça, ce que je viens de te dire, ce point-là, je n'ai ni nulle part, je n'ai consommé aucun contenu de ça, c'est moi-même. Là, c'est moi ce que je pense. C'est rêver trop grand. C'est-à-dire, mais c'est quoi, tout le monde dit qu'il faut rêver grand. Alors les gars, accordez-vous, qu'est-ce que vous racontez ? À un moment donné, si les milliardaires disent de rêver grand, ce n'est pas toi qui vas nous dire de rêver bas. Alors, calme-toi Gérard, je comprends tout ce que tu dis et tu as raison de le dire. C'est vrai. Ce que je veux dire par là, quand je dis rêver grand, ce n'est pas genre faire le mignon. Mignon, on est OK, pas de problème, tu peux rêver grand. Ce dont je veux parler, c'est les gars qui me disent qu'ils veulent devenir milliardaire. Ce que j'observais, c'est que les gars qui me disent que je veux être milliardaire, c'est des fonfarons. Alors, sous prétexte que genre, ouais, il faut rêver grand, les gars, ils disent, si on rêve grand, boum, je passe milliardaire. OK ? Donc, à la limite, que tu dises, ouais, que je vais être milliardaire, ce n'est même pas le souci. En fait, ce n'est même pas le souci de rêver grand, c'est comment tu rêves grand, en fait. C'est-à-dire que les gars qui disent là, d'expérience que je connais, qui se l'ont... Il y a des gars, ils n'ont même pas de business encore. Ils me disent, je vais être milliardaire. On fait comment ? Tu vois ? Je vais être milliardaire en deux ans. Tu vois ? Je vais être milliardaire en cinq ans. Même si tu dis, je vais être milliardaire en dix ans. Les gars, ils parlent d'un truc, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas combien il y a de zéro dans le milliard. Moi, tous les gars que j'ai vus, genre, ouais, je vais faire le milliard, ils pensent qu'ils vont faire le milliard en vendant des formations ou en faisant du coaching. Ouais, les gars, non, mais à un moment donné, il faut arrêter l'économie. Ou peut-être, les gars, les gars, ils ont commencé, ils font 10, 20K par mois. Ah, ils disent, c'est bon, je vais faire le milliard. Mais frère, tu ne fais même pas 500 000 euros l'année. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de problème de faire le milliard. C'est qu'un gars, il me dit, un entrepreneur, il commence déjà à avoir du succès. Ça veut dire, les gars, ils n'ont même pas un million de patrimoine net. Tu me parles d'un milliard, tu ne te rends pas compte de quoi tu parles, en fait. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire, carrément, rêver grand, mais genre, en étant conscient de vraiment le plan. Et voilà, il faut un plan. Rêver grand, ok, mais avec un plan. Sinon, c'est des illusions. Et tous les gars qui font comme ça que je connais d'expérience, que j'ai vu, machin, ils disparaissent après. Parce que, tu sais, mais gars, tu sais, c'est quoi un milliard ? Il y a une analogie qu'ils font là entre million et milliard. Ça n'a rien à voir. Un million et un milliard, ça n'a rien à voir. Des fois, les gens, ils pensent que un milliard, c'est genre, c'est comme si un million mais fois deux, quoi. Non, c'est, gars, un million, déjà un million, il faut le faire. Après, deux millions, trois, quatre, dix, vingt, trente, cent, cinq, cent millions et deux fois cinq cent millions, gars. C'est un truc de malade, en fait. Si un gars, il me dit, par exemple, je lance mon business, je me donne 20 ans pour faire le milliard, que je vois qu'il a un plan, machin, ok. Il y a des gars, il me dit, ouais, je lance mon application, après, tout le monde va venir et les milliardaires. Pour moi, à chaque fois, les gars qui me disent ça, c'était des fonfarons. Au final, même si j'ai l'air du cash, attention. Mais les milliards, attends. Si tu commences à me dire, ouais, même les gars, en plus, le milliard de ce que j'ai observé, c'est que la plupart des gars qui deviennent des milliardaires, enfin, les Femus, les gars qu'on connaît vraiment, à la base, ils ne coûtaient même pas forcément devenir milliardaires, tu vois. Ça leur est tombé dessus un petit peu, tu vois. Il faut se rendre compte que quand tu es milliardaire, ça veut dire que tu as une marque que tout le monde utilise, ça veut dire que tu impactes au moins un milliard de personnes. Tu as une marque que tout le monde connaît, Nike, Apple, enfin, je veux dire, tu as un truc que tout le monde consomme, quoi. C'est difficile d'être milliardaire, même les gars qui sont déjà multimillionnaires, qui ont déjà des 500 millions, 600, 700 millions à l'année, 800 millions à l'année, ils galèrent à passer le cap du milliard, tu vois. Alors, je sais, bon, moi, je connais un peu, j'ai vu plutôt, je voulais dire, Jay-Z qui a réussi à le faire, voilà, ou des gars comme Didi qui cherche à le faire, etc., depuis des années, tu vois. Donc, Jay-Z a réussi à le faire, je crois. Didi, je ne sais pas s'il l'a fait, après, de toute façon, entre les informations qu'il y a sur Internet, on ne sait jamais vraiment Kenny West, il l'a fait. Mais après, quand tu observes ça, tu vois que comment les gars ont réussi à faire ça, c'est parce qu'ils ont racheté des entreprises, ou ils ont créé des entreprises, après, ils ont vendu des parts de l'entreprise, etc. C'est le cas, par exemple, pour Jay-Z, ce qui lui a permis d'arriver au GAP, pareil pour Jay-Z. Donc, du coup, les gars, en fait, c'est plutôt des entreprises ils achètent, on n'est pas là, ce n'est pas genre une entreprise d'e-commerce, ce machin, e-commerce aussi, ça marche, mais je veux dire, ce n'est pas genre, non les gars, ce n'est pas comme ça, tu vois. Si il y a un gars qui vient me dire, ouais, vas-y, dans 20 ans, dans 20 ans, je serai milliardaire parce que, boum, j'ai prévu de faire ça, après, racheter des entreprises et que tu as un plan comme ça qui paraît plus cohérent, je dis, ah oui, ok, tu vois. Donc en fait, ce n'est même pas le problème de rêver grand, c'est d'être conscient du rêve que tu vas accomplir et combien de temps ça va prendre et avoir un plan cohérent. Mais les gars qui disent, je vais être milliardaire en 5 ans, je vais être milliardaire en 10 ans, tu génères 10 cas aujourd'hui, alors ceux qui génèrent même, qui n'ont même pas lancé un business, déjà, c'est-à-dire, en moyenne, 2 à 5 ans pour atteindre le mignon déjà et déjà, tu feras partie de l'élite. Si en 5 ans, tu arrives à atteindre le mignon, je suis du patrimoine net, je te parle, le mignon en 5 ans, déjà, respect, déjà, tu es chaud. C'est possible, mais déjà, tu feras partie de l'élite déjà. Tu feras partie de l'élite dans l'élite. Parce que déjà, si tu génères même 300 cas, même 100 cas à l'année, déjà, tu es refait déjà. Ta vie, ça y est, c'est fini, tu es déjà à l'aise. Donc rêver grand, mais tranquille, surtout au niveau du milliard, tu vois. Si tu dis, genre, vas-y, je vais faire un mignon, ok. Mignon, ça, c'est cool, tu vois. Mais pareil, si tu me dis, je vais faire un mignon à un an, tu vois, de quoi tu parles ? C'est possible, mais sache que c'est un épiphénomène. En fait, ce que je veux pas, c'est que tu rêves grand et après, ta brodole. Tu rêves trop grand et après, ta brodole. Ok. Tu peux vouloir faire le mignon et, genre, découper en sous-objectifs. Mais si tu partes de zéro, tu n'as jamais généré rien, tu n'as jamais fait bizarre, tu dis, je vais faire un mignon à un an, tu vas te décourager. Ok. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas voir les mois, ils passent et tu vas voir que tu n'as toujours même pas généré 10 cas. Donc moi, je pense qu'il faut rêver grand, tu vois, mais avoir des sous-objectifs. Ça veut dire que, genre, au fur et à mesure que tu avances, ok, tu fais un million, maintenant, tu es millionnaire. Ok, boum, maintenant, je suis millionnaire, je suis un million à l'année. Comment je peux faire pour faire 2 millions l'année prochaine ? Comment je peux faire pour faire 5 millions ? Comment je peux faire pour faire 10 millions ? 20 millions à l'année ? 30 millions ? 50 millions ? 100 millions à l'année, 500 millions à l'année, tu vois ? Et là, au fur et à mesure, boum, et viser le milliard, tu vois ? Même si tu as en tête un milliard, mais au moins que tu es sous-objectif pour atteindre, tu vois ? Mais si tu dis direct 0, un milliard, fanfaron. Moi, je cadre, dès que j'entends un gars qui me dit ouais, parce que le gars il fait des vidéos sur YouTube, je dis, bon. Alors oui, c'est un bon début, c'est sûr, c'est parce que ça peut partir de là, parce qu'après, derrière, j'ai dit Jay-Z, Jay-Z, son YouTube, à lui, sa source de trafic, c'est de la musique. Voilà. Puis, l'avantage avec la musique, c'est que c'est plus mainstream, donc tu touches beaucoup plus de gens, donc tu as beaucoup plus de trafic. Tu vois ? Donc, du coup, tu as beaucoup plus de puissance sur un marché, et quand tu vas acheter un business, ça aura beaucoup plus d'impact, tu vois ? Parce que les gens, ils connaissent, et donc du coup, ils vont acheter chez toi. Mais, YouTube, et en plus, YouTube, je dis ça, mais tu peux faire des, ça dépend dans quelle niche tu es, c'est une niche super mainstream, du coup, ça peut être le même impact. Tu peux avoir le même impact. Bref, tout ça pour te dire que, rêve grand, mais tranquille, tonton. Enfin, rêve grand, ça c'est sûr, mais les gars qui me disent les meilleurs, calmez-vous un peu. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu es d'accord, ou si tu n'es pas d'accord. De toute façon, là, tu peux, parce que, là, tu peux mettre des commentaires, ouais, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, parce que là, je dis ce que je pense. Là, tu es libre. Dernière erreur que j'ai noté, que tu commets quand tu copies des riches, c'est de croire tout ce qu'ils disent. À un moment donné, les gars, quand les gars commencent à dire, ouais, moi, je travaille 400 heures par semaine, 400 heures par semaine, dont 800 par jour. Bon, à un moment donné, Elon Musk, il est bien gentil. Le jour, je l'ai vu sur un yacht. c'est 800 heures par semaine. À un moment donné, les gars, il faut arrêter. Les gars, qui vous vendent du rêve, c'est du storytelling, les gars. Tu crois vraiment que le gars, il est milliardaire, le machin, il travaille 800 heures. Alors, oui, j'assume, j'assume. Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Et même si c'est vrai, il faut que tu l'adaptes par rapport à toi. Imagine que c'est vrai. Le gars, il travaille 1000 heures par semaine. Toi, tu vas essayer de faire la même chose, mais tu vas te faire défoncer. Même si c'est vrai ou pas. Là, moi, par exemple, ça fait des années et des années que je travaille entre 6 à 10 heures. 6 à 10 heures, tous les jours. Après, peut-être qu'il y a des jours, je suis peut-être à 4 heures, je ne sais pas. Mais du manière générale, ça fait des années que je suis à 6 à 10 heures. Tous les jours. Je peux te dire que ça demande une discipline, gars. Tu ne peux pas te coucher tard, tu ne peux pas sortir trop, parce que le lendemain, tu es éclaté. Si tu sors, tu ne peux pas sortir là et puis le lendemain, tu es éclaté. Parce qu'il y a une journée qui a sauté. Quand je suis tous les jours, c'est tous les jours. Vraiment tous les jours. En tout cas, c'est ce que le lendemain dit. Il travaille 800 heures par jour. Donc, voilà. Donc, je peux te dire que juste déjà faire ça, c'est chaud, c'est chaud. Il faut toujours se coucher tôt, se lever tôt, tout le temps. Il n'y a pas, tu peux avoir une hygiène vraiment carrée et ne rien lâcher. Moi, je sais que c'est un passage ça. Et puis, c'est parce que moi, je veux tellement tout exploser. Tiens, j'ai commencé assez tard, moi. j'ai découvert que c'était possible d'avoir une autre vie. J'avais peut-être 35 ans, je pense. Un truc comme ça ou 34, je ne sais plus maintenant. Enfin, via Internet, pas dans le business. Internet, je pense que c'est 35 ans que j'ai découvert ça, je pense. 34, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Mais tout ça pour te dire que je n'ai plus envie de perdre de temps. Donc, je préfère le mettre gaz vraiment sur 5 ans. No limit, genre no life. En plus, j'exagère à no life. Je fais toujours mes petits cours de salsa. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment, quand même une discipline, c'est quand même la priorité et ça sera pendant un moment. Parce que j'ai des gros rêves et je veux les accomplir. Les gens qui ont des rêves ici et qui ont des actions ici, vous êtes perdus, les gars. Vous n'avez rien compris. C'est ou tu baisses tes objectifs ou tu augmentes tes actions. Du coup, je charbonne. Et puis en plus, tu vois, je suis toujours en train de lancer des nouveaux projets. C'est pour ça aussi que je suis toujours en train de se dire tu vois, par exemple, là, j'ai envie de lancer des petites formations plus accessibles financièrement comme ça. Vous pouvez y accéder. Je peux vous partager sur des sujets précis. Boum, une petite formation. Vous, ce n'est pas trop cher. Vous pouvez prendre ça normal. Et puis moi, ça me fait un revenu en plus. Mais voilà, mais il faut le faire. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et voilà, donc je suis toujours en train de rajouter des trucs et pourtant, j'ai une équipe, tu vois. Mais quand tu commences à, comme je disais à un moment donné, dans la vidéo, quand tu commences à faire du business, en fait, après, tu as d'autres opportunités. Tu peux lancer, machin, machin. Il faut faire attention, tu vois, de ne pas non plus trop s'éparpiller. Ça reste quand même dans le même truc, comment dire, dans la même sphère, tu vois, de ton business. C'est juste que ça soit des tentacules, tu vois, un peu différentes. Mais voilà, tout ça pour te dire que, bon, ne crois pas à tout ce qu'ils disent, les gars. Il faut arrêter. Parce que, adapte-toi à toi. Et même si c'est vrai, adapte-toi. Si toi, par exemple, tu as un gars, genre, qui a besoin de te lever tôt, tu te lèves tôt, tu te couches tôt. Si tu as un gars qui travaille plus la nuit, fais travail la nuit. Enfin, je ne sais pas. Adapte-toi en fonction de toi. Ok ? Écris ta propre histoire. Évidemment, il faut s'inspirer pour les bases des riches. Mais après, crée ta propre histoire, tu vois. Et fais en fonction de toi. L'essentiel, c'est que tu sois productif dans la journée. Il faut que tu sois productif. Après, tu t'organises comme tu veux, mais il faut que tu sois productif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Ok ? C'est 100% financier par le CPF. CPF, c'est quoi ? C'est un système qui est en place par le gouvernement. Il faut que tu sois français et tu cotises. Donc, pas forcément... En tout cas, il faut que tu vives, tu travailles en France. Si jamais tu es intérimaire, chômage, tu travailles, tu es entrepreneur, tu cotises. Donc, ne cherche pas à te prendre la tête. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu mets ton email et tu prends rendez-vous. Tu es arrivé sur le calendrier, tu prends rendez-vous. et Céline ou quelqu'un d'autre de l'équipe fera ton dossier pour toi et donnera les accès ensuite à Pirate Marketing. Il n'y a pas de piège. C'est trop magique, c'est trop simple, c'est trop easy. Eh bien, c'est comme ça. C'est la modernité. Donc, les gars, voilà, pas d'excuses, les gars, vous pouvez y aller. Je ne sais pas pourquoi vous béguez. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Et oui, j'ai oublié de te dire, tu peux en poser toutes tes questions, mais est-ce qu'on peut partir de zéro ? Oui, tu peux partir de zéro. Bref, toutes tes questions et vous y répondre. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore. Sous-titrage Société Radio-Canada